Alors, la semaine dernière, on a commencé un thème, j'ai commencé un thème, une série de trois messages. Ce sera le deuxième message que je vais apporter sur le sujet. La semaine dernière, on a commencé avec la thématique, vous vous souvenez ? Pourquoi l'Église doit-elle chanter ? Et on avait vu deux choses ensemble, deux points. Alors déjà, le titre a été difficile à retrouver, alors les deux points. Le premier point, quand elle chante et l'obéit. C'est toujours comme ça, il y en a un qui dit et tout le monde répète après, c'est ça. Ah oui, c'est en racine, ah oui, obéit. On a vu qu'effectivement, quand l'Église chante, elle obéit. Parce que c'est un ordre que Dieu a demandé à l'Église, de chanter. Et ensuite, la deuxième chose, c'est quand on chante, on s'enracine dans la parole. C'est ce que l'apôtre Paul nous a enseigné. On s'enracine quand on chante la vérité. Et puis, j'avais été un petit peu intime avec vous la semaine dernière, je vous avais partagé un de mes rêves. Vous vous souvenez ? C'est pas grave, c'est pas grave. Et un de mes rêves, je pense qu'il va falloir que j'attende encore de le voir s'exaucer. J'osais espérer qu'aujourd'hui serait le jour de l'exaucement de mon rêve. C'est de voir une Église qui ne vient pas pour chanter, mais une Église qui vient en chantant. Séance de rattrapage la semaine prochaine. Ok ? J'aimerais qu'on continue avec deux autres points ce soir. Est-ce que vous êtes prêts encore à recevoir la parole de Dieu, à recevoir ce qu'il a prévu pour nous ? Alors, j'aimerais juste reprendre le texte, un des textes sur lesquels on s'est appuyé la semaine dernière, Éphésiens 5, 19, qui dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Célébrant de tout votre cœur les louanges de votre Seigneur. Mon troisième point, le premier point du jour, mais le troisième point de cette série de messages, c'est quand on chante ensemble, comme nous l'avons fait maintenant, on édifie les autres. Quand vous chantez, quand nous chantons comme nous l'avons fait maintenant, nous nous édifions les uns, les autres. C'est ce qui est dit ici, « Entretenez-vous par des chants, par des hymnes, par des cantiques. » Le mot « entretenez » ici, en grec, c'est le mot « laleo », qui veut dire faire entendre une voix et mettre un son. Il veut dire aussi parler, utiliser la langue ou la faculté de parole, et mettre des sons articulés, discourir, prononcer, utiliser des mots pour décrire et découvrir ses pensées. Prêcher, enseigner, déclarer, mentionner, exprimer. Quand nous chantons, nous édifions, nous entretenons la personne ou les personnes qui sont autour de nous. Votre voix compte. Je vous l'ai dit la semaine dernière, je vous ai encouragé avec cela, nous, nous sommes encouragés. Notre voix est unique, le son de notre voix est unique. C'est important de chanter, mais c'est aussi important de savoir ce qu'on chante. C'est le message que nous proclamons à toute son importance. Je crois que quand nous faisons ce que la Bible nous demande de faire en chantant tous ensemble, parce qu'ici c'est ensemble, entretenez-vous. Ce n'est pas juste entretiens-toi avec des chants, des hymnes, des cantiques, c'est bien de le faire aussi à la maison, mais il y a une puissance quand on le vit tous ensemble. Pourquoi ? Parce qu'en entendant la voix qui s'élève de la personne qui est à côté de moi, en fait ça m'édifie, ça me fait du bien, ça me porte, ça me soutient. Vous ne le saviez pas, mais aujourd'hui, vous avez fait du bien à beaucoup de monde. Vous avez encouragé beaucoup de monde, peut-être que vous n'étiez pas au courant de cela, mais quand vous avez élevé la voix, peut-être la personne qui était derrière vous ce jour-là, ou devant vous, plutôt, parce que c'est vraiment elle qui vous entendait, peut-être était découragée, mais elle a entendu que vous chantiez de tout votre cœur, « Christ mon sauveur, tu es mon refuge ! » Et peut-être, vous ne savez pas, mais la personne devant, elle a senti cette conviction, la puissance de la parole qui a été libérée par vous, et vous l'avez entretenue, vous lui avez fait du bien, vous l'avez soulagée, encouragée, fortifiée. C'est pour ça que chanter ensemble est important, déclarer la parole de Dieu par le chant est important, et mettre un son est important. Ce son qui vient de notre foi, la confession de notre foi. Quand des dizaines, des centaines de personnes commencent à s'unir pour chanter d'un même cœur, d'une même voix, alors le lieu dans lequel on est est envahi de témoignages de foi. Ce lieu, cet après-midi, a été envahi de témoignages, de gens qui ont la conviction que Dieu est vivant, que Dieu est fidèle, que Dieu est puissant, que Dieu est le Dieu du miracle. Et nous avons saturé ce lieu de quoi ? Le témoignage que notre Dieu est véritablement le Dieu tout-puissant. C'est pour ça que c'est important de chanter. Pourquoi ? Parce qu'on s'édifie, on s'entretient, on se soutient les uns les autres. Et c'est bon d'être dans un lieu où on est environné d'espoir, d'amour, de justice. Moi, j'aime ces lieux-là. J'aime être à un endroit où il y a des bonnes choses qui sont proclamées pour moi. J'aime être à un endroit où ce que j'entends est bon. Je n'ai pas besoin de me dire, « Ouh là là, qu'est-ce qui va sortir de la bouche ? » Je sais que ce qui est dit dans ce lieu est bon pour moi. Et ça, ça me rassure. L'Église est le lieu le plus sécure, normalement, dans ce monde, c'est l'Église. C'est l'endroit où on se retrouve. Pourquoi ? Parce qu'on déclare la parole de Dieu. On déclare les vérités de Dieu sur notre vie. On est environné par la présence de Jésus. Et vous savez, ce n'est pas une question de style de chant. Ce n'est pas une question de rythme utilisé. Là, il y a eu un certain style de chant, un certain rythme qui a été utilisé. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça va bien au-delà du style musical. Au-delà même des chants qu'on chante. Dans mon expérience, dans mon vécu, je suis arrivé des fois dans des endroits où les chants qui étaient choisis étaient plutôt des chants qui dataient du XVIIIe siècle. Mais vous savez quoi, les amis ? Quand les gens ont commencé à élever leur voix, quand ces gens ont commencé à chanter, à exprimer leur foi, même avec ces vieux cantiques, ces paroles qui ne sont pas habituées, des tournures de phrases que peut-être on n'utilise plus aujourd'hui, mais ils l'ont chantée avec tellement de conviction et tellement de foi, je suis reparti de ce lieu transformé. Ils m'ont encouragé, ils m'ont entretenu, ils m'ont élevé par leurs louanges, par la puissance de la foi qui se dégageait de leur vie. Puis ça m'est arrivé aussi d'aller dans des endroits ou dans des églises beaucoup plus contemporaines où les chants étaient beaucoup plus actuels, jouaient avec des instruments plutôt actuels, guitare, batterie, basse. et puis pas forcément ressentir la même foi et la même foi exprimée. Ce n'est pas une question de style, ce n'est pas une question de chant choisi, c'est une question de foi qui s'exprime au travers de nos bouches. C'est le son de notre foi, ce n'est pas juste le son de notre voix, c'est le son de notre foi qui est important. Et puis il m'est arrivé aussi d'être dans des églises plutôt contemporaines avec des chants plutôt contemporains et aussi avec la foi parce que ça existe quand même. Non, vous n'êtes pas convaincu de cela ? Ça existe, moi je le crois et je crois que c'est ce que nous vivons ici. Nous exprimons notre foi d'une manière, oui, avec des instruments plutôt contemporains, il n'y a pas une cithare ou un luth ou un clavecin, mais il y a des instruments actuels mais le plus important, ce n'est pas les instruments qu'on utilise, c'est la foi qui nous anime, c'est le son de notre foi qui nous anime, c'est ce qui sort de nos bouches, de nos cœurs qui est le plus important. Alors bienvenue, bienvenue à l'église SOS si vous venez pour la première fois. Nous voulons être une église qui exprime sa conviction, sa dépendance à Dieu en chantant de tout notre cœur. Ça, ça fait partie de notre valeur, de notre culture d'église. Nous aimons chanter de tout notre cœur. Peut-être que vous n'étiez pas habitués à cela en arrivant, mais je suis sûr que ça vous encourage. Je le crois parce qu'on libère la présence de Dieu, la puissance de sa parole. Et puis, en chantant de cette manière-là aussi, et c'est peut-être le cas, il y a des personnes qui viennent peut-être pour la toute première fois dans une église. Ils ne sont pas habitués à l'église, ils ne sont pas habitués, mais imaginez-vous, à un instant, cette personne qui arrive et qui d'un coup est submergée par toutes ces voix qui s'élèvent. Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens ? Pourquoi ils chantent si fort ? Pourquoi il y a tant d'expressions ? J'aimerais juste vous rassurer, c'est juste qu'on est tellement convaincus de ce qu'on chante qu'on ne peut pas le chanter à demi-mot. C'est juste que ça nous habite tellement à l'intérieur, c'est une conviction, pas juste dans notre tête, mais c'est dans nos entrailles, c'est dans nos tripes. C'est pour ça que quand nous chantons, nous faisons tout notre cœur. Parce que ce n'est pas juste des paroles que nos parents, nos grands-parents nous ont apprises, mais c'est des paroles que nous vivons chaque jour au quotidien. Et quand on se retrouve comme ça, c'est juste la fête, on se réjouit, nos cœurs sont heureux de vivre cela. Et cela, je crois aussi, est un témoignage. Vous entretenez, vous encouragez, vous faites découvrir, et nous faisons découvrir à ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, la puissance de l'Évangile, par le son que nous libérons, qui est le son de la foi. Donc, chaque fois que l'Église se rassemble, qu'elle le veuille ou non, l'Évangile est annoncé, l'Évangile est prêché, à partir du moment où ce que nous disons, nous y croyons. Je dis souvent aux conducteurs de louanges, les chants que nous chantons, on ne chante pas, on prêche. Prêchez la parole. Prêchez, vous êtes des prédicateurs. Mais de la même manière, vous, quand vous chantez, vous prêchez aussi, vous libérez la puissance et la parole de Dieu par votre bouche. Et ça est un témoignage pour ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. Ça leur permet de goûter à la présence de Dieu. Dans le psaume 105, verset 1 et 2, il est dit louer l'Éternel, invoquer son nom, et là, il est dit faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, faites connaître parmi les peuples. Comment ? Par le chant. Chantez, faites connaître parmi les peuples. C'est-à-dire annoncez qui je suis au peuple qui ne me connaissent pas par le chant. Le chant est une puissance, c'est une arme puissante pour manifester et déclarer qui je suis. Alors chantez, ne vous retenez pas, chantez de tout votre cœur et cela viendra atteindre les nations, parler de toutes ces merveilles. Dans ce texte, Dieu invite les Israélites à être une lumière pour les nations. Et pour vivre cela, ce que Dieu leur demande, c'est de chanter. Soyez de véritables lumières pour les nations. Chantez, chantez, chantez mes merveilles, chantez qui je suis. Pourquoi ? Parce que j'ai promis que je me manifesterai là où les gens me louent, là où les gens m'élèvent. Je siège au milieu des louanges. Donc quand nous chantons, nous invitons Dieu à régner au milieu de nous. Nous accueillons sa présence, nous honorons sa présence. Alors faisons-le connaître en chantant, en chantant de tout notre cœur, en libérant la présence de Dieu dans nos vies. Vivre la puissance du chant, de la louange. C'est un merveilleux outil d'évangélisation. Ce n'est pas la musique qui est un outil d'évangélisation. Ce n'est pas la musique ou le choix des chants, on l'a compris. C'est le fait de rendre gloire à Dieu au travers du chant, de déclarer qui il est qui devient simplement l'outil extraordinaire pour faire connaître et vivre aussi à ceux qui ne le connaissent pas une expérience extraordinaire que d'être dans la présence de Jésus. Et je crois qu'une personne qui ne connaît pas Dieu mais qui rentre dans un endroit où Dieu est élevé, cette personne ne peut pas repartir de la même manière. Elle va forcément être changée, bouleversée par ce qu'elle aura expérimenté. Pourquoi ? Parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc, ça c'est mon premier point cet après-midi. Quand on chante, on édifie les autres, on encourage les autres. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Peut-être qu'on vous a toujours dit quand tu chantes, oh là là, quelle voix. J'aimerais vous décomplexer. Vous avez une voix magnifique. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est lui qui le dit. Vous avez une voix magnifique et plus que cela, votre voix est un instrument puissant dans les mains de Dieu pour encourager la personne qui est à côté de vous quand vous venez le dimanche ici. Vous encouragez la personne qui est à droite ou à gauche. Au point où ils se disent mais je ne peux pas faire autrement, il faut que je me joigne à eux. Il faut que je me joigne, ça nous élève, ça nous encourage. Ok, ça c'est le premier point. Le deuxième point, quand on chante, celui-là il est important, quand on chante, on fait la guerre. Quand on chante, on fait la guerre. Nous sommes tous ici des êtres spirituels. Alors bien sûr, on est physique, on est humain, mais on est aussi un être spirituel. Et je veux juste simplement qu'il y ait une réalité, il y ait un monde spirituel. Alors que là, on se voit physiquement, mais il y a une activité spirituelle, au moment où je parle et depuis le début qu'on se rassemble, elle ne se voit pas, mais elle est réelle. Parfois, on peut la sentir, parfois, c'est comme le vent, on ne le voit pas, mais quand il souffle, on le ressent. On voit les feuilles qui bougent, on peut dire, il se passe quelque chose. De la même manière, je crois qu'ici, il se passe quelque chose. Je sais parce qu'il y a une activité spirituelle qui est là, que peut-être vous ne le croyez pas, vous ne croyez pas vraiment à ce monde ou à ce monde spirituel. Mais même si vous ne le croyez pas, j'aimerais vous dire qu'il existe. C'est réel. Il y a deux mondes qui s'opposent dans le monde spirituel. Le bien et le mal. Les ténèbres et la lumière. Peut-être que vous croyez que c'est un mythe, c'est une histoire de films ou de livres ou de contes anciens. Non, c'est une réalité. On est dans ce monde spirituel. Et il nous est dit ici un texte extrêmement important. C'est le seul texte, le seul texte que vous trouverez dans l'évangile où Jésus a chanté, où il nous a dit que Jésus chanta. Et là où il nous a indiqué qu'il a chanté, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas anodin, le moment où il va chanter. Le moment où le maître va chanter. Pas tout seul, mais avec ses disciples. Lors du dernier repas, lors de ce repas où il va annoncer qu'il va partir et mourir. C'est lors de ce dernier repas, Matthieu 26, verset 30, après avoir chanté les cantiques, donc pas un, mais les cantiques, donc ils ont chanté plusieurs cantiques ensemble, ce n'était pas juste comme ça, allez, chantons un petit cantique comme ça. Non, non, ils ont pris le temps, ils ont chanté plusieurs cantiques ensemble et ils se rendirent à la montagne des oliviers. Quand Jésus chante à ce moment-là avec ses disciples, il est à quelques heures de vivre le moment le plus douloureux de sa vie. Il savait très bien ce qu'il attendait dans quelques heures et pourtant, il a trouvé important, voire indispensable de se dire venez, on va chanter ensemble. Moi, ça, ça me parle parce que si je sais que je vais affronter peut-être la chose la plus difficile de ma vie, j'ai tout sauf envie de chanter. Vrai ou pas ? Ce n'est pas le moment où on a envie de siffler. Tu vois, on n'est pas du tout là-dedans. Et Jésus dit non, on va chanter ensemble. Et c'est le seul texte qui nous parle que Jésus a véritablement chanté avec ses disciples. Juste avant le moment le plus difficile de sa vie. On est loin de l'euphorie, on est loin du chant de joie, on est loin de l'extravagance, on est loin de tout cela. On est dans un moment compliqué, intense, où il y a une pression spirituelle sur la vie de Jésus. Les amis, il y avait une pression à ce moment-là que personne ne peut comprendre ici. Il y avait la pression, le poids du péché de l'humanité qui attendait Jésus. Nous, on réalise parfois le poids de notre propre péché à quel point il peut nous écraser, nous. Imaginez le poids du péché présent et du péché à venir. et Jésus a dit on va chanter. A mon avis, ces quelques cantiques qu'ils ont chantées ensemble ont dû être lourds de sens. Je ne sais pas quelles paroles sont sorties de leur bouche à ce moment-là, mais Jésus se préparait à quelque chose. Il avait besoin de chanter avec ses disciples pour entendre leur voix aussi, entendre certainement l'encouragement de leur foi. Il avait besoin d'entendre, d'ailleurs, même jusque dans le jardin de Gethsémane, il avait besoin d'entendre la voix de ses disciples qu'il n'a pas entendue quand il leur a demandé de prier. C'est vrai qu'on connecte peu parfois le fait de chanter avec la difficulté. On met souvent le chant avec l'euphorie, la joie, mais peu avec la souffrance. Et pourtant, c'est une réalité visible ici dans la parole de Dieu. Dans Colossiens 3 et Ephésiens 5, le texte que j'ai donné, mais dans Colossiens 3, je vous avais parlé aussi la semaine dernière d'un autre texte similaire à celui-ci que l'apôtre Paul nous laisse, on voit que Paul exhorte, encourage l'Église à chanter pour s'exhorter, s'encourager. Et juste, si vous lisez les versets qui précèdent cet encouragement, il encourage l'Église à faire une chose, c'est à vaincre et à prendre autorité sur le combat de notre chair. Il y a un véritable combat dans notre chair entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Et Paul est en train d'exposer ça, la différence entre la chair et l'esprit, entre le bien et le mal, qu'il y a un combat entre cela dans notre vie. Il encourage chacun à mettre à mort notre vie pécheresse, c'est ce qu'il dit littéralement. Le péché n'a pas de place, le péché doit mourir, c'est une mise à mort de notre vie de pécheur pour laisser place à la vie éternelle. Chanter vient comme une habitude à prendre pour le croyant qui veut marcher. Qui veut marcher comment ? Qui veut marcher dans la victoire. Si tu veux marcher dans la victoire, alors il va falloir commencer à chanter. Comme Jésus se préparant pour la plus grande victoire de l'humanité, il s'est préparé en chantant. Il a pris le temps avec ses disciples pour chanter. Pourquoi ? Parce que la victoire était proche. Et parfois, tu es à un chant, à deux chants de la plus grande victoire de ta vie. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas en chemin. Chante. Déclare à qui tu appartiens. Déclare pourquoi tu vis et pour qui tu vis. Et tu vas voir la victoire prendre place dans ta vie. Tu es peut-être à un chant. Peut-être c'est difficile d'ouvrir ta bouche. Mais chante. Déclare. Déclare qui tu es en lui. Proclame la victoire. Pourquoi ? Parce que tu n'es plus sous l'emprise du péché. Tu es une nouvelle création en Jésus-Christ. Tu es une nouvelle créature. Le péché est crucifié à la croix. Et aujourd'hui, tu es vivant, tu es ressuscité. Et tu chantes en déclarant Christ, mon sauveur. Christ, mon seigneur. Tu es mon refuge. Tu es mon roc. Alléluia. Alléluia. La mort cède en sa faveur. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Vous voyez, quand on chante ces chants-là, en fait, c'est quelque chose de vivant. Ce n'est pas juste, encore une fois, juste une déclaration comme ça parce que la mélodie est belle. parce que, non, il y a plus que ça, il y a une dimension spirituelle. Vous marquez le territoire là où vous allez aller. Je marche dans la victoire. Mon prochain pas est un pas de victoire. Comment j'avance ? En chantant. J'avance en chantant. J'avance en déclarant à qui j'appartiens. C'est ce que Jésus a fait avant d'aller à la croix. un chœur qui chante est un chœur qui est en guerre contre le péché. Un chœur qui chante est un chœur en guerre contre le péché. Réfléchissez juste un instant. Qu'est-ce qui peut énerver le diable plus qu'une personne en guerre et qui chante ? Ça peut rendre fou, ça. Alors que lui essaye de vous oppresser, alors que lui essaye de vous malmener, de vous faire douter. Et vous, vous ne le regardez pas et vous chantez. Vous chantez votre victoire. Vous déclarez votre victoire à la croix. Mais ça doit le rendre dingue. Nous devons rendre dingue le diable avec nos chants. Rendons-le fou avec nos chants. Ellevons notre chants. Quand lui essaye de nous attaquer, ne nous occupons pas de lui. Regardons à la croix et déclarons à qui nous appartenons. Faisons-le taire par la puissance de nos chants. Et s'il y a sa voix qui vient chuchoter à son oreille, n'essaye pas de combattre et de discuter avec lui. Chante, chante à qui tu appartiens. Chante, déclare la victoire. Il ne va pas rester longtemps, ça va tellement l'énerver qu'il va fuir. Répondons avec cette arme. si tu chantes, tu es vivant. Si tu te tais, tu es mort. Chante, tu es en vie spirituellement. Chante, si tu es mort aujourd'hui, alors il te faut renaître à nouveau de tes cendres, sortir de cet état-là, vivre et prendre la vie de résurrection et de chanter ta victoire. Mais chante. et puis même sur la croix, qu'est-ce que Jésus a fait ? Même sur la croix, à l'agonie, à l'agonie la plus terrible, après avoir été flagellé, fouetté avec ce fouet romain qui a enlevé sa chair, avec cette couronne d'épines, la lance, avec tout ce qu'il a subi, qu'est-ce que Jésus va faire ? Jésus va citer un chant. Sur la croix, il va citer un chant. Un chant qu'il a entendu, certainement en grandissant. Un chant qu'il avait appris, mais qui à ce moment-là de sa vie allait le soutenir particulièrement. Et il y a des chants comme ça qu'on apprend, mais dans certaines saisons, ils ne sont pas juste un chant, ils sont un soutien. Ils sont une grâce de ne pas avoir ce chant que je peux élever. dans la saison dans laquelle je suis. Et c'est ce que Jésus a fait. Et je crois qu'on peut même affirmer que c'est ce qu'il a tenu dans ce moment-là, ce moment d'agonie, ce moment difficile, ce moment angoissant pour lui. Psaume 22, verset 2. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ça, c'est le psalmiste qui a écrit ça bien avant que Jésus naisse. Mais Jésus s'est souvenu de ce chant que David avait écrit. Je vais prendre ton chant, David, et je vais le déclarer sur la croix. Ce chant va me porter, cher David, toi, petit berger dans les champs, toi, celui que personne ne voulait, tu as su élever un chant là où personne ne t'a entendu. Mais moi, aujourd'hui, sur la croix, je vais faire connaître au monde ce chant que tu as écrit. Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Merci, David, d'avoir écrit ce chant pour moi. Parce que dans ce moment le plus difficile, il m'aide, il me porte et j'irai jusqu'au bout. Je souffre et j'irai jusqu'au bout. Je déclare la victoire. Je déclare la parole de Dieu. Je me souviens, Jade, qui est là, il y avait une saison de sa vie quand on arrivait sur Lyon où l'école, c'était un petit peu compliqué. Un peu difficile pour elle, l'école, ça a toujours été un sort de combat pour elle, l'école. Il y a des gens pour qui ça roule tout droit et puis il y en a deux qui doivent se battre pour obtenir certains résultats à l'école. Et Jade faisait partie de ces personnes, elle fait toujours partie de ces personnes, elle est toujours à l'école où elle doit se battre pour réussir. Ce n'est pas toujours facile l'école, en tout cas pour elle. Et puis à un moment, elle était découragée et nous en tant que parents, on se disait mais comment on peut faire pour l'aider, comment on peut faire pour l'aider dans sa difficulté à ce moment-là. Et puis avec Sarah, on s'est dit tiens, ce qu'on pourrait faire, on pourrait lui écrire un chant. Et puis on a écrit un chant pour Jade. Vous voulez entendre ce chant ? J'ai juste le chanté a cappella comme ça. Je peux tout par Christ qui me fortifie, qui me fortifie. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Il est mon tout, il est ma vie. face à l'adversité. Il relève ma tête quand tout en moi s'inquiète. Il m'anime de l'esprit quand ma foi s'affaiblit. Il est mon bouclier face à l'adversité. Je peux tout par Christ qui me fortifie, qui me fortifie. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Il est mon tout, il est ma vie. Et un matin, on a dit Jade, on va chanter ce chant ensemble. On va chanter ce chant ensemble et on va déclarer la victoire. Et en réalisant, en vous parlant maintenant, je me dis, comment l'ennemi a dû rager à ce moment-là ? Alors qu'il essayait de la décourager, de lui dire qu'elle n'était pas capable, qu'elle n'allait pas y arriver et que c'était compliqué, que c'était trop dur. Nous, on est venus avec un chant. Je peux tout par Christ et je me vois encore à la table du petit déj qui me fortifie, qui me fortifie. Et on chantait ça ensemble. Il est mon tout, il est ma vie. Chante. Chante. La victoire est la tienne, elle t'appartient. Déclare-la. Et elle a réussi. Elle a réussi brillamment, elle continue à réussir et on sait que c'est une grâce. C'est la grâce de Dieu qui l'accompagne. et on est fier de ce qui se passe dans sa vie. Mais on sait que parfois il y a des combats, des luttes, des découragements, des temps de doutes. Mais chanter est notre arme la plus puissante. Déclarer, ouvrir la bouche et proclamer à qui on appartient. C'est ce qui énerve le plus le diable. Quand il a dû nous entendre chanter avec notre fille, je me disais mais qu'est-ce qu'ils ont ceux-là encore ? Écrire un chant juste pour sa fille. Oui. Oui, c'était juste pour ça, juste pour cette saison-là. Et si ce chant a pu permettre et permettra encore, parce que ce chant il est toujours là et que Dieu te permette de l'utiliser encore et encore dans les saisons de ta vie. Rendons dingue le diable, les amis, avec nos chants. Qu'ils puissent dire arrêtez de me casser les oreilles avec vos chants. Je ne peux plus supporter, je m'en vais. C'est exactement ce qu'on veut faire, mon ami. Que tu t'en ailles. On veut saturer tes oreilles avec les louanges qui reviennent à Dieu et non à toi comme tu l'attends depuis si longtemps. Quand tu chantes de telles paroles, tu es dans la victoire, tu expérimentes la victoire. Tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement. En fait, quand tu chantes un chant comme ça, la réalité, c'est que tu ne peux pas mentir en même temps. Quand tu chantes un chant comme ça pour toi, tu ne peux pas penser à des choses que tu ne devrais pas. Tu ne peux pas regarder des choses que tu ne devrais pas. Quand tu chantes un chant comme ça, tu refocalises toute ta vie sur la victoire. Chanter permet de refocaliser tout ton être, toute ta pensée, ton intelligence, ton cœur dans la bonne direction. Vous avez tous déjà entendu parler de la musique gospel, par exemple. Vous savez comment est née la musique gospel ? Est-ce qu'elle est née dans la joie et dans l'euphorie ? Oh non ! Elle est née dans les champs de coton, avec des boulets au pied, avec des dos massacrés par les coups de fouet. et ces gens animés de la foi ont commencé à chanter. Et avec les boulets et les chênes qu'ils avaient au pied, ils ont commencé à faire du rythme et ils se sont entraînés comme ça, dans les champs à chanter, à s'encourager. Pourquoi ? Pour voir la victoire un jour. Et ils ont commencé. Et regardez aujourd'hui comment Dieu a béni ces champs, ils bénissent la planète entière. Mais n'oublions jamais comment sont nés ces champs. dans la souffrance, dans le combat. Je crois que au milieu de l'ignominie humaine, dans l'injustice la plus totale, Dieu donne un champ. Un champ victorieux. Un champ extraordinaire qui libère et qui emmène à la victoire. Est-ce que certains sont morts sous les coups ? Oui. Mais ils ont poussé la génération d'après à ne jamais, jamais baisser les bras. Est-ce que des gens aujourd'hui meurent sous les coups à cause de leur foi ? Oui. Mais ils nous poussent à toujours chanter. Parce que la victoire est proche. Ne baissez pas les bras. N'éteignez pas vos voix. Chantez. 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 Si vous n'avez pas vu ce film, je vous conseille ce film Twelve Years a Slave. histoire d'un noir violoniste qui se fait kidnapper et qui est emmené dans le sud des Etats-Unis et qui devient esclave. C'est une histoire vraie pendant douze ans. On avait été le voir au cinéma. On est dans les confidences. Moi, je suis quelqu'un de très sensible à certaines scènes. et puis il y a eu cette scène à un moment donné insoutenable pour moi où injustement une petite va se faire fouetter avec rage. Et je sentais que mon corps avait du mal à supporter cela. Et puis à un moment donné j'ai dit à Sarah je dis écoute je vais sortir je ne suis pas bien. Et je suis sorti de l'allée où on était. On était au fond du cinéma. Je me vois encore je sors et puis vous savez au cinéma c'est un peu comme là il y a un sas avec deux portes battantes comme ça et puis et puis cinq minutes après je me suis réveillé et je m'étais évanoui dans le sas du cinéma parce que ça m'avait tellement atteint tellement bouleversé tellement touché qu'en fait je m'étais évanoui. Je vous ai dit je suis un être sensible moi. Il ne faut pas trop me brusquer comme ça. Et puis j'ai eu le temps d'aller aux toilettes je me dis qu'est-ce qui se passe ? J'étais là j'étais à moitié un peu voilà pas bien je me mettais un peu d'eau et puis au bout d'un moment je me dis c'est étrange ça fait au moins dix minutes que je suis là elle n'est même pas venue voir comment j'allais. c'est incroyable ça. Donc je reviens un peu m'asseoir comme ça un peu titubant t'es venu quand même ? Ah oui mais longtemps après et puis bon bref on est quand même allé voir la fin du film tout ça et puis en sortant je dis oh ce film bien mais intense je me dis pourquoi t'as mis si longtemps à venir tu t'es pas inquiété que je revenais pas elle m'a dit mais si à un moment donné j'ai entendu un boom comme ça je me suis dit il s'est passé quelque chose mais elle m'a dit mais bon je dois t'avouer j'étais pris un petit peu entre deux il y avait toi qui était il y avait probablement quelque chose qui s'était passé mais en même temps Brad Pitt faisait son apparition pour la première fois dans le film alors j'ai dû faire un choix je suis passé après Brad Pitt pour cette fois là mes amis il y a un chant il y a un chant qui vous attendra peut-être demain peut-être la semaine prochaine et qu'on viendra à l'épreuve préparez-vous à chanter de tout votre coeur c'est là qu'il faudra chanter le plus fort c'est là qu'il faudra chanter toutes vos tripes c'est là qu'il faudra élever Dieu approuve les chants qui sont nés dans la souffrance vous savez pourquoi ? parce que c'est les plus purs c'est les plus vrais c'est les plus authentiques quand vous avez mal c'est authentique c'est vrai quand dans la souffrance vous êtes capable de dire Seigneur à toi toute la gloire c'est vraiment authentique Seigneur occupe-toi de ma vie c'est vraiment authentique c'est pour ça que les chants nés dans la souffrance sont souvent les chants qu'on chante le dimanche vous ne le savez pas mais la plupart des chants qui sont chantés sont souvent des chants nés dans la souffrance pourquoi ? parce que c'est des chants purs authentiques qui touchent le coeur de Dieu auquel Dieu répond et que Dieu approuve acte 16 Paul et Silas dans la prison il est minuit ils viennent de se faire tabasser parce que ils ont fait taire une femme qu'il ne fallait pas et ils se retrouvent là emprisonnés alors qu'ils allaient à une réunion de prière et ils sont là à minuit ils chantent fort de tout leur coeur de toute leur tripe ils réveillent la prison mais plus que cela ils ont ouvert la prison ils n'ont pas juste réveillé les prisonniers ils ont ouvert la prison la terre a tremblé il nous est dit et la prison les prisons se sont ouvertes mes amis rien n'est plus pur qu'un coeur éprouvé rien n'est plus authentique qu'un coeur éprouvé et c'est dans ce moment là qu'il faut faire résonner notre chant c'est dans ce moment là qu'il faut élever ce chant ce chant qui vient de notre coeur ce chant vrai et vous savez dans ces moments là ces moments purs ces moments de vérité il ne peut pas y avoir de divorce entre ce que vous dites et ce que vous vivez il n'y a pas de divorce quand vous êtes dans la souffrance et qu'il y a une parole qui sort de votre coeur une parole qui élève Dieu Dieu sait que c'est véritablement authentique pourquoi ? parce que tu vis cette réalité là alors si Paul et Silas si des esclaves dans les champs de coton si nos amis chrétiens persécutés dans le monde aujourd'hui c'est le dimanche spécial pour les chrétiens persécutés dans le monde si eux sont capables d'élever un champ dans les souffrances dans lesquelles ils sont sont capables d'élever leur voix encore aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait nous empêcher nous de le faire ? qu'est-ce qui pourrait nous empêcher ? oui nous pouvons et nous devons le faire les amis parce qu'il y a une guerre le diable ne t'aime pas il te déteste il cherche à te détruire mais la bonne nouvelle c'est que Dieu a déjà écrasé sa tête et qu'il te demande de proclamer sa victoire chante ta victoire déclare ta victoire déclare que tu m'appartiens et tu marcheras dans cette victoire ton chant et ton arme écris tes chants n'attends pas que quelqu'un l'écrive pour toi crie ton chant écris ton chant libère ton chant libère-le que l'église soit une église qui chante pourquoi ? parce que l'église est victorieuse l'église qui ne chante pas n'est pas une église qui chante et qui vit dans la victoire mais nous voulons être une église qui nous se taira point nous ne nous tairons point Gaëtan on va chanter ça après c'était pas prévu mais on va le chanter comme ça nous ne nous tairons point nous allons proclamer il y a la joie dans la maison du Père pourquoi ? parce que Christ est notre vie Christ est notre victoire et on ne va pas se taire c'est notre arme Amen Amen